Bonjour à tous, je m'appelle Eric Gellers et je suis le fondateur de Programmatic Marketing qui est un site d'actualité dédié aux programmatiques, à ses enjeux, à ses technologies pour les annonceurs. Dans ses élèves aux programmatiques mais dans ses applications marketing, pas dans la partie plus technique en fait. Et donc justement là on va vous parler, on va vous partager le benchmark qui a été réalisé par les équipes de l'EBG sur une des technologies fondamentales dans le programmatic qui est le DSP. Voilà. Et donc je laisse mes confrères se présenter qui vont participer justement à cette table. Bonjour à tous, je m'appelle Yanis et je suis co-fondateur de AdotMob qui est une plateforme programmatique mobile first cross device. Bonjour, je suis Franck Levkovitch et je dirige les activités de Quantcast en France depuis 3 ans et demi maintenant. Quantcast est une société qui a un peu plus de 10 ans d'existence et on est une société californienne au départ. qui travaillons sur la mesure d'audience d'abord. Donc on fournit aux éditeurs, à de nombreux éditeurs, une mesure d'audience directe et gratuite. Et puis on va également, grâce à cette connaissance que l'on va avoir des internautes et des consommateurs, proposer aux annonceurs et aux agences d'opérer des campagnes programmatiques sur des logiques d'acquisition ou sur des logiques de branding. Mais on va y revenir un peu plus en détail. Oui, exactement. Bon, merci à vous deux d'être avec nous pour ce panel et pour justement qu'on puisse bien comprendre le benchmark, le travail réalisé par l'EBG et les spécificités de cette technologie DSP. Donc voilà, donc là vous avez un rapide plan des thèmes qu'on va aborder et donc de la manière dont on va pouvoir découvrir ce benchmark. on est dans l'environnement programmatique qui est un environnement assez récent. Donc déjà on voulait vous poser une petite question avec l'application, la web app que vous avez. Donc c'est pour savoir ceux d'entre vous qui ont recours à l'achat programmatique dans le cadre de leur campagne média. Donc si vous pouvez répondre via la web app comme à chaque fois. Ok, très bien. Super. Donc justement, le programmatique c'est quand même une discipline qui est assez récente, qui a un peu plus de cinq ans maintenant, qui est arrivé à peu près en 2010 en Europe et qui est assez, qui repose sur un ensemble, un environnement, un écosystème technique assez complexe. Alors justement, donc là on est à l'état du sondage. Non, pas encore. Bon, on a 18 votants. On n'a pas les résultats. Ouais, alors si vous avez un iPhone, il faut mieux passer par Chrome que par Safari. A priori ça marche mieux sur Chrome. Alors il faut avoir téléchargé Chrome. Bon, peut-être qu'on y reviendra après, sinon on peut re-switcher sur la presse et puis on viendra après à la... Sauf si ça arrive. Voilà. Donc l'écosystème du programmatique, il est dense, donc c'est une matière récente. C'est une matière assez dense en fait. Et donc c'est pour ça qu'on voulait un peu vous repartager les différentes briques qui composent cet écosystème. Et donc à savoir que là on va faire vraiment un focus sur la DSP, pardon, qui justement est la brique techno qui permet d'acheter en temps réel la publicité, donc le média, mais aussi de la data. Voilà, donc sur les ad exchange ou sur des ad network en direct, d'accord. Ce qu'il faut bien comprendre par rapport à des briques dont vous êtes peut-être déjà équipés, comme la DMP, c'est que la DMP et le DSP sont connectés en direct, d'accord. Le DMP pouvant alimenter la DSP avec un certain nombre de données, de segments de campagne, ça on y reviendra tout à l'heure. Voilà. Donc le DSP, c'est la technologie centrale pour vous, annonceurs, pour prendre la main, pour opérer des achats programmatiques. Et après, comme on pourra le voir dans le cadre du benchmark, parce que c'est vrai qu'on est là pour parler du benchmark et pour comprendre quels acteurs, quels prestataires apportent quelle technologie, quelle valeur et quelle valeur ajoutée ça peut vous apporter. Vous verrez que certains prestataires apportent bien sûr le DSP, tous ceux qui sont dans le benchmark ont un DSP, mais ils apportent aussi beaucoup d'entre eux des briques complémentaires qui permettent justement d'aller plus loin dans les campagnes et notamment dans le travail de la data. Ou alors sur la partie des créations publicitaires. Donc là, c'est vraiment une rapide définition pour rappeler que le DSP permet vraiment d'acheter en mode programmatique, c'est-à-dire en temps réel, impression par impression, du média mais aussi de la data. Donc des fois, vous allez acheter le média et la data en même temps, on appelle ça un bundle. Des fois, vous allez acheter le média d'un côté et la data de l'autre, vous allez merger les deux pour réaliser votre campagne. Voilà, mais c'est vraiment un point qu'il faut avoir à l'esprit. On n'est pas juste en train d'acheter du média, on est dans l'achat programmatique, c'est média et data. Et après, vous connaissez tous le RTB, le real-time billing, on vous a beaucoup rabattu les oreilles avec ça, mais le RTB n'est qu'un mode d'achat. Et c'est vrai qu'en fonction du type des objectifs de votre campagne, vous allez avoir des modes d'achat qui sont plus ou moins pertinents concrètement. C'est-à-dire que si vous lancez un nouveau produit comme une nouvelle voiture, vous chercherez absolument à couvrir une cible sur une période donnée et la couvrir de manière complète. Donc dans ce cas-là, vous n'allez pas acheter en RTB justement, vous n'allez pas acheter en enchaire ouverte, mais vous allez acheter en programmatique garantie. Pour être sûr, sur la cible à laquelle s'adresse le modèle de voiture que vous lancez, de couvrir cette cible de manière exhaustive, sur la durée que vous souhaitez, avec la pression publicitaire que vous souhaitez. Par contre, si vous êtes en... peut-être si c'est la période des soldes et que vous voulez déstocker une partie de votre stock de vêtements, là vous allez beaucoup plus acheter en open auction, parce que vous allez chercher à acheter les utilisateurs, les internautes qui ont le plus de valeur pour vous, mais potentiellement au prix le moins cher. Ou alors à l'acheter au bon moment, mais uniquement à ce moment-là, parce que c'est juste avant qu'ils transforment, dans le cadre du retargeting par exemple. Mais donc les modes d'achat sont quand même étroitement liés aux objectifs de vos campagnes. Alors, de notre côté, on a beaucoup parlé avec le BG, on a aussi beaucoup échangé avec les différents prestataires. Et la première question qu'ils vont se poser, quand on parle de DSP, ce n'est pas quelle technologie choisie. Ce n'est pas comme pour un Analytics ou pour un DMP, etc. C'est comment est-ce que vous souhaitez opérer ce DSP ? Parce qu'il y a vraiment deux modes d'opération qui sont très différents. Soit vous souhaitez l'opérer vous-même, ce qui n'est pas la majorité des cas sur le marché, clairement en Europe et même aux Etats-Unis. Et donc dans ce cas-là, vous l'opérez vous-même, vous prenez une licence et vous aurez un siège sur les ad exchange, ce qu'on appelle un siège, c'est une position. Soit vous souhaitez le faire opérer par un tiers, donc plutôt en managed service. Et donc c'est vraiment la première question à se poser. C'est une question qui en amène plein d'autres. C'est-à-dire que si vous souhaitez opérer votre DSP vous-même, il va falloir avoir, il faut que vous ayez un minimum de budget conséquent. Il faut que vous ayez aussi des équipes. Et ces équipes, vous ne les avez jamais. Mais enfin, si vous souhaitez opérer un DSP, ce ne sont pas des ressources que vous avez à date dans votre entreprise, il va falloir aller la chercher. Donc il s'agit vraiment de la première question structurante par rapport à ça. Donc un rappel entre justement le managed service et le self-service. Donc le managed service sur le marché, on appelle ça des trading desks. Et justement Franck et Yanis représentent des trading desks, concrètement, historiques du marché français. Et donc les trading desks opèrent pour votre compte vos campagnes programmatiques. Et donc vous allez leur fixer des objectifs, des KPIs à atteindre. Et ils vous fournissent vraiment un service clé en main. Et ils vous apportent un certain nombre de valeurs, leur expérience, etc. La partie self-service, tout le monde sait ce que c'est qu'un software en self-service. C'est-à-dire que vous allez opérer par vous-même ces technos. Il y a une nuance dans le programmatique et dans le DSP. Vous pouvez demander à votre agence média d'opérer votre licence DSP. Donc votre licence AppNexus par exemple, ou DBM ou MediaMath. Et donc dans ce cas-là, vous avez plus à être en mode, vous managez votre agence. Par contre, vous aurez accès à un certain nombre de data. Vous allez conserver les data, ce sera votre siège, vous aurez accès à toutes les données. Donc je me tourne vers Franck et Yanis. Donc vous êtes tous les deux, vous opérez des trading desks. Vous opérez tous les deux en manage. Donc pourquoi ce choix ? Alors historiquement, maintenant... Alors je démarre. Alors effectivement, c'est un choix qu'on a pris depuis maintenant plus de dix ans chez Quantcast. Et je pense que notre stratégie en tous les cas est assez intéressante et complémentaire à ce que tu expliquais là. Le choix, ça a été de se dire, on va tout développer nous-mêmes. C'est un investissement évidemment qui est très important. On est un peu plus de 950 personnes aujourd'hui chez Quantcast dans le monde, dont plus d'un tiers d'ingénieurs. Et donc ce choix, ça a été de dire, on va construire une compréhension de l'audience, des internautes, de vos clients et de vos prospects, grâce à un outil de mesure d'audience. Et donc travailler avec des éditeurs. On va construire notre propre DSP. Donc le DSP, c'est ce qui permet d'aller acheter des impressions sur les ad-exchange. Donc ça, c'est également des outils qu'on a développés nous-mêmes. On a développé notre propre DMP, si on pourrait dire ça, pour analyser. Et au-delà du DMP qui est juste l'outil, c'est surtout les algorithmes qui sont derrière et qui vont être capables de processer cette donnée en temps réel, cette analyse et cette audience pour pouvoir identifier et surtout cibler vos prochains clients. Donc ça, c'est le deuxième élément. Et puis également nos bidders, nos outils de brand safety. Bref, et puis également de plus en plus, puisqu'on n'en a pas parlé encore, mais c'est un sujet qui vous concerne et sur lequel vous êtes de plus en plus demandeur, qui est de comprendre. Au-delà de la performance qu'on est capable de vous apporter, ce qui est très important aujourd'hui, c'est de comprendre votre audience, de comprendre vos clients, de comprendre vos prospects, de comprendre qui ils sont et de pouvoir avoir des insights. Et c'est des choses également qu'on a développées, qu'on a intégrées à nos algorithmes. Donc j'ai envie de dire que le self-serve, c'est une brique, effectivement, qui est un outil que vous allez pouvoir déployer, mais qui demande beaucoup de temps, une équipe, on va dire, assez nombreuse et puis une réelle expertise. Et puis de l'autre côté, vous allez avoir du managed qui permet d'apporter tout le service et l'expertise qui va avec, avec des outils qui ont été développés depuis maintenant plus de 10 ans et qu'on met à disposition de nos clients, qu'ils soient agents, soient annonceurs. Moi, je ne peux que rejoindre Franck sur la partie, notamment, servicielle. En fait, ce dont on se rend compte, c'est que plus la chaîne de valeur se complexifie, plus les annonceurs ont besoin d'être accompagnés par un staff, en fait, qui est technique et qui est capable, en fait, de processer de large volume de données, notamment pour créer des segments ad hoc pour nos clients et, effectivement, les aider à comprendre leurs audiences. Donc, en fait, nous, on est une société résolument technologique aussi. On est une soixantaine de salariés, plus de 30 ingénieurs. Et, en fait, on a développé une suite, donc un DSP qui permet d'acheter sur les exchanges, une DMP qui permet de processer les données et toute une partie Creative Building qui permet de créer des formats innovants. Mais, en fait, tout ce stack ne peut pas fonctionner sans les êtres humains. Et donc, en fait, aujourd'hui, on accompagne nos clients sur la compréhension de leurs audiences en utilisant ces outils. En plus de ça, récemment, on a annoncé un partenariat avec Vente Privée qui nous confie, en fait, la monétisation de son audience de façon exclusive en extension. Et donc, pour traiter des segments et créer des segments ad hoc, notamment basés sur des données e-commerce, on est obligé d'avoir le staff en interne technique pour pouvoir processer ces données-là. Donc, contrairement à une plateforme self-service, on accompagne absolument les annonceurs sur toute la chaîne de valeur. Ce que je retiens de votre positionnement et de votre intervention par rapport au Manage Service, c'est que vous avez des stacks qui sont complètes, donc qui ne s'arrêtent pas au DSP, en fait, concrètement, en termes de technologie, et que vous mettez le focus aussi beaucoup sur la data et le conseil. Si on peut faire une synthèse. Oui, oui, tout à fait. Sachant qu'en plus de ça, finalement, beaucoup d'annonceurs, probablement dans cette salle, ont développé ou intégré une DMP. Je ne sais pas si ceux qui ont une DMP peuvent lever la main pour voir un peu plus ce que ça peut représenter. Voilà, c'est intéressant. Donc, on peut effectivement s'intégrer aux données que vous avez au sein de cette DMP pour le ciblage, mais tous les DSP ne vont pas forcément très bien s'interfacer avec cette DMP. Quand vous allez vouloir additionner ou ajouter de la data, il va falloir passer encore par des outils tiers. Et finalement, c'est des briques qui vont s'additionner les unes aux autres. et sur lesquelles vous allez être en permanence en test and learn pour essayer de trouver le bon mix, la bonne variable, alors que finalement, de travailler avec des sociétés managed comme les nôtres, c'est plus, je pense, plus pertinent dans le sens où on va à la fois s'intégrer avec vos outils type DMP que vous utilisez, mais en plus, vous accompagner dans l'optimisation du ciblage et la compréhension de vos audiences. Oui, tout à fait, d'autant plus qu'il y a certaines plateformes self-service, notamment des leaders du marché, qui ont tendance notamment à s'intégrer uniquement proprement avec leur propre DMP, de telle sorte qu'en fait, vous êtes capable d'activer des segments que si vous avez le full stack qui est installé chez vous, ce qui est assez différent de nous, puisqu'on est capable de processer n'importe quel type de DMP et de créer des segments à partir de ça. Et de rester en plus agnostique en proposant de pouvoir brancher tous les outils de brand safety que vous souhaitez, tous les outils de visibilité que vous souhaitez. Je ne vise personne en particulier, mais vous imaginez bien que c'est un vrai sujet du moment sur le marché, que vous puissiez garder la liberté de choisir entre les différents outils qui peuvent être performants un jour, moins performants un autre jour, mais en tous les cas, que vous puissiez garder cette liberté de choisir. Et ça, pour nous, c'est un élément que vous devez garder en tête. Donc de la flexibilité, en quelque sorte. Et de la liberté aussi. Voilà, si on peut résumer. Donc maintenant, pour découvrir un petit peu justement les prestataires, les acteurs technos qui sont benchmarkés dans ce panorama, ils ont été répartis en trois catégories. Le mobile est traité quand même de manière spécifique, parce que c'est vrai qu'on est sur des acteurs mobiles qui ont des technologies DSP à la base et qui ont aussi développé d'autres rubriques, potentiellement. Certains sont soit et DSP et Trading Desk. Par exemple, un tableau peut proposer une brique qui s'appelle Oak en libre-service DSP, mais a aussi le côté full-managed service pour réaliser des campagnes sur mobile. Feeds-up, DataBerry sont plus orientés sur la partie Drive-to-Store. Ad.mob nous parlera du cross-device, qui est une de ses composantes très fortes. Mais c'est vrai que les acteurs mobiles partent du mobile, donc ils partent d'un identifiant qu'on appelle le device ID. C'est-à-dire que pour réaliser leur campagne, ils ne se servent peu des cookies. D'accord ? Et donc c'est pour ça qu'on garde cette spécificité mobile et qu'on traite dans une catégorie spéciale justement ces acteurs-là. Donc vous avez après à côté ceux du self-service, avec des très grands noms que vous connaissez, que tout le monde connaît, comme DoubleClick, AppNexus, MediaMath. Et encore, même maintenant, même si le marché est très fourni, parce que c'est vrai que le marché est quand même assez foisonnant, il y a des nouveaux players qui arrivent. Donc il y a Avocet, qui est un player UK, qui sont fondés par des anciens DataNexus, Adform, qui vient d'Europe du Nord, et donc qui s'implante en France. Donc le marché, il est très fourni, il est très concurrentiel. Enfin bon, je pense que vous en avez conscience en tant qu'annonceur, vous devez être très sollicité par les prestataires. Mais il reste dynamique, et il y a quand même des nouveaux players qui arrivent. Donc c'est quelque chose, on trouve ça intéressant à garder à l'esprit. On pourrait se dire, ça va se stabiliser, ça va se concentrer peut-être. Ben oui et non. Voilà, donc ça reste comme ça. Et après, vous avez les Trading Desks, dont Quantcast font partie, qui regroupent les players historiques du programmatique. La majorité d'entre eux étaient là avant 2010, concrètement. Et donc voilà, ils ont notamment lancé le programmatique en France, et ils ont pas mal évangélisé sur ces sujets-là. des Trade Lab, Quantcast, Rocket Fuel, Radio Moine. Et donc ils vous proposent, ce dont vous parlez Franck, des prestations clés en main, et un stack d'équipe plus large, et justement un accompagnement du conseil. Si je peux juste ajouter quelque chose, parce qu'on est dans une logique de benchmark, ce qui est intéressant pour vous, c'est de garder en tête vos objectifs en tant qu'annonceur. Quels sont les partenaires qui sont capables de générer la meilleure rentabilité ou le meilleur niveau d'acquisition ? Quand je fais une campagne à la performance, quand je fais une campagne branding, typiquement, je vais avoir des objectifs, par exemple, de visibilité. Je vais avoir des objectifs de couverture sur cible qui vont être mesurés avec des outils tiers indépendants et agnostiques, de pouvoir comparer et regarder qui est capable, parmi les différents acteurs, encore une fois, on est dans une logique de benchmark, d'obtenir les meilleures performances par rapport aux autres. Et ça, c'est un élément qui est très important parce qu'aujourd'hui, il existe également, au-delà de tous ces acteurs que vous voyez sur cette slide, des outils qui permettent de mesurer et de comparer les résultats des différents acteurs. Les outils d'analytics. D'ailleurs, il y a une session juste à côté là-dessus, à ce sujet-là. Non, mais effectivement. Et donc, sur quelle... Alors, la question indu, c'est sur qui repose la responsabilité de la performance quand vous travaillez des trading desks, c'est sur les épaules notamment de ces messieurs, clairement. Quand vous êtes en self-service, c'est sur vos propres épaules, ce qui est logique, ou sur celles de vos agences que repose la responsabilité de la performance. C'est vraiment des modes de collaboration qui sont radicalement différents. Je pense qu'on va avoir la réponse à la première question. C'est Benjamin qui me... Donc, il va arriver. Je vais peut-être laisser là. Voilà. Donc, pour rappel, avez-vous recours à l'achat programmatique pour vos campagnes médias ? Oui, d'accord. On a une bonne majorité de oui, clairement. Mais on a encore des annonceurs qui font de la résistance. Voilà. À l'achat programmatique. Donc, c'était vraiment... On sait que dans tout ce genre de conférences, les annonceurs qui ont recours à l'achat programmatique sont majoritaires. C'est intéressant de savoir où on en est en termes. Est-ce qu'on est à 66 ou à 90 %. Voilà. Donc là, il y a 66 % d'entre vous qui ont recours. C'est un beau chiffre. Donc, on va pouvoir passer à une deuxième question. Très en lien avec ce qu'on vient de se dire. Voilà. Donc, comment paierez-vous vos campagnes programmatiques, justement ? Donc, est-ce que soit, un, vous passez par un trading desk, deux, par votre agence média, que vous ayez ou pas une licence DSP par votre agence média ? Ou alors, est-ce que vous avez vraiment internalisé l'achat programmatique avec une licence DSP, des équipes dédiées en interne ? Il suffit de vous loguer sur votre web app. C'est obligé, prenez, c'est à chaque fois. Donc, c'est dans un stade, c'est à vous. C'est un stade, c'est à vous. Ok, super. Ok, donc on va continuer. Voilà. Alors, juste un point, voilà. Donc, excusez-moi, j'ai cliqué une fois de trop. Donc, voilà. Là, c'est juste pour, enfin, c'est pour montrer justement où on est le marché de plus. Enfin, qu'est-ce qui a été réalisé sur le marché de la publicité digitale en France l'année passée. Donc, on est sur un marché qui devient le premier marché publicitaire, en fait, devant la télévision. C'est-à-dire que les investissements en publicité digitale sont supérieurs aux investissements publicitaires en télé. Voilà. Et la croissance a été de 7% l'année dernière sur ce marché. Le poids total du marché est de 3 milliards et demi d'euros. Et ce qui pèse 30%, le marché de la publicité digitale pèse 30% de le marché de la publicité globale. Donc, voilà. Donc, ça fait plusieurs années qu'on en parle que le digital va passer devant la télé. Là, c'est fait. La télé a plutôt tendance à stagner, à avoir une très légère croissance, mais ne décroît pas. Par contre, c'est vrai que des médias comme l'affichage, c'est un peu tassé. Et surtout, la presse connaît, mais depuis quand même assez longtemps et vous êtes bien placé pour le savoir, des moments difficiles. Au sein de la publicité digitale, le display pèse 34% des investissements. Donc, le display, c'est tous les formats graphiques, les formats textes, enfin, les formats graphiques, les formats natifs, les formats vidéo que vous pouvez voir. Donc, un bon tiers. Et au sein de ce display, plus de la moitié des investissements sont réalisés en achats programmatiques. Donc, de la même manière que la pub digitale a pris le dessus sur la télé, là, les achats programmatiques ont pris la majorité, ont pris une vraie majorité au niveau du display dans la pub digitale. Un petit point qu'on souhaitait souligner avec l'EBG et avec les intervenants, c'est la répartition de ces investissements globales. Il faut quand même noter que 60... En publicité digitale, bien sûr, 70% des investissements sur le desktop, sur l'ordinateur, sont réalisés sur Google et Facebook. D'accord ? Ce qui est très, très important. Et quand on regarde sur mobile, on est à 92% des investissements publicitaires sur mobile, iPhone, enfin, Android, iOS, qui sont réalisés sur Google et Facebook. Donc, c'est là, c'est l'ambiguïté de ce marché. C'est-à-dire que c'est un marché qui reste très ouvert, on le voit. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de players. C'est très dynamique, c'est très technologique, donc c'est en plus très compliqué, ce n'est pas facile pour vous d'y voir clair. C'est abondé par des fonds d'investissement qui restent dans de nombreuses startups, très pointues. Mais en même temps, quand on regarde les chiffres, il y a quand même deux acteurs qui ramassent, si vous me permettez l'expression, qui récupèrent une très, très grosse partie des budgets. Et est-ce que c'est normal ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un point de vigilance à avoir ? Est-ce qu'avoir un duopole dans un marché, est-ce que c'est positif pour le marché à date et quand on se projette ? Voilà, c'est un petit peu ce que je voulais demander à Franck et Yanis. Comment vous le vivez au quotidien déjà ? C'est évident qu'il y a une très forte concentration en ce moment qui est opérée auprès de ces deux acteurs. Ce qui est sûr aussi, c'est que les internautes ne passent pas 92% de leur temps sur Facebook et Google. Donc évidemment, ne serait-ce que ce ratio temps passé investissement doit quand même rester dans vos esprits. L'idée, c'est évidemment de comprendre qu'il y a énormément de sites, il y a énormément d'opportunités de toucher vos clients, vos prospects sur différents devices et sur différents environnements et que cette concentration qui est en train de s'opérer, finalement, elle n'est pas bonne pour le marché globalement, pas bonne pour vous non plus puisque vous avez tendance à concentrer vos investissements et à saturer les investissements auprès de ces deux principaux acteurs. Vous êtes également, j'imagine, sur ces réseaux sociaux en tant qu'internautes et effectivement, on voit la profusion de publicités qui arrivent parfois à saturation d'ailleurs et ce qui est important, c'est de garder en tête qu'avant tout, on est des consommateurs et qu'on ne sait pas toujours ce qu'il y a de plus efficace pour nous, même si les performances que vous pouvez obtenir sont, je l'entends, assez intéressantes. Oui, tout à fait. En fait, je pense que le principal sujet dans le fait de n'avoir recours quasiment qu'à Google et Facebook, c'est l'efficacité des campagnes médias. Aujourd'hui, il y a très peu de clients qui ont trouvé des alternatives crédibles à Google et Facebook, notamment à cause des données, grâce aux données qui concentrent. Je parle notamment de Facebook qui est vraiment hégémonique sur le sujet et c'est quelque chose qu'on a pas mal appréhendé chez nous, je pense, puisque l'année dernière, on a noué un partenariat avec Vente Privée pour avoir accès à des données exclusives et on se rend compte qu'on arrive de plus en plus à prendre des parts de marché assez géants justement par la donnée et la granularité des segments qu'on est capable de construire pour accompagner nos clients. Et c'est un peu d'ailleurs le positionnement que PointCast a avec la second party data et l'utilisation de la donnée éditeur pour être capable d'apporter plus de valeur dans la chaîne de valeur programmatique. Juste pour rebondir effectivement, c'est-à-dire que la connaissance des internautes et des consommateurs ne peut pas se faire qu'au travers d'une plateforme sociale. Ce qui est intéressant, c'est de regarder ce que font ces internautes au-delà de Facebook, par exemple, pour citer celui-là, puisque évidemment, avant tout, on a un internaute, avant tout, on va aller lire certains articles, on va aller regarder ou consommer un certain type de contenu. Et ces signaux, ces data, ces informations que l'on arrive à modéliser à partir de cette navigation sont également très importantes, très riches et très productives, on va dire, pour vos investissements. Alors, on arrive sur... C'est bien, parce que c'est une bonne transition en fait, sur la cohérence de la conversation, je pense, à justement... Enfin, c'est pas que le problème de mettre tous ces os dans le même panier, mais aussi, c'est le problème de pouvoir parler à vos clients, à vos prospects, pas uniquement que sur certains endroits, mais sur des endroits diversifiés pour être plus cohérents, peut-être pour les surprendre, pour revenir d'une manière... Enfin, sur des sites ou sur des contenus sur lesquels ils n'ont pas l'habitude de vous voir. Et c'est pour ça qu'on voulait vous partager certains use cases qui permettent, si vous êtes équipé d'un DSP ou alors, si vous avez bien entendu si vous travaillez avec le trading desk, étant que les outils derrière sont les mêmes, justement, des choses que vous pouvez réaliser. Donc, ça peut être créer des listes d'audience directement dans le DSP ou alors directement avec le trading desk ou ça peut être exploiter les segments qui viennent de votre DMP. Et donc, ces démarches, elles vous permettent vraiment de dire plutôt que justement de laisser toute l'audience de votre site potentiellement à travailler ou à retravailler, à alimenter un trafic, à retargeter, etc. Vous allez demander à votre partenaire trading desk, quel qu'il soit, justement, vous lui envoyez peut-être deux, trois segments et vous allez lui demander de travailler sur ces segments-là avec des KPI spécifiques par segment. Et donc, ça, c'est vraiment, ça vous permet de mieux comprendre justement comment ces segments réagissent à tel type de campagne et de voir par vous-même sur quel type de segment, pour quel type de méthodologie de campagne, avec quel type de data, ce prestataire est le plus performant. Et donc, c'est vraiment des bonnes méthodologies pour comprendre et justement pour aller plus loin dans le travail et bien réaliser les forces d'un prestataire potentiel. Vous avez aussi toute la partie data, notamment sur l'activation de la seconde partie data sur la site spécifique. Donc, activer de la seconde partie data, ça va être d'aller chercher sur des sites partenaires. J'ai plus de micro. Non, c'est bon ? Ok. D'accord, moi, j'étais pas sûr. Donc, la seconde partie data, c'est vraiment aller chercher sur des sites partenaires de l'audience spécifique. Donc, ça peut être sur des sites, par exemple, de travel qui vendent des billets d'avion ou qui comparent des billets d'avion. Vous allez vouloir identifier des internautes qui vont partir ou qui sont intéressés par telle ou telle destination en Amérique du Nord au Canada, etc. Et donc, par rapport à ça, ces sites, soit de vente en ligne, soit de comparateur de prix, vont pouvoir vous créer des bassins d'audience spécifiques sur justement tous les départs qu'ils observent en Amérique du Nord sur le mois prochain. Donc, ça, c'est des choses qu'il est intéressant de faire. Vous avez bien entendu toute la partie mesurée de la visibilité et certifier l'audience dont Franck a parlé, ce qui est important. C'est-à-dire que vous achetez beaucoup de médias, beaucoup de data en programmatique. Est-ce que vous avez bien à posteriori touché la bonne cible ? Alors, vous pouvez le faire soir à posteriori, soit en temps réel. Ça dépend des technos, c'est des choses importantes. Et après, il y a toute la cohérence de la conversation dont on vient de parler dans le sens où qui se rapproche des problématiques de cross-device, en fait. Donc, comment mieux comprendre le comportement de vos clients, de vos prospects au travers de leur device et comment s'assurer justement que vous allez bien rebondir de manière intelligente sans saturer les messages, etc. Ce qui revient vraiment à maîtriser la pression publicitaire. Je ne sais pas si Franck Yanis, par rapport à ça, vous avez des petits commentaires. Comme je vous l'ai annoncé juste avant, nous, historiquement, on est acteurs mobiles. On a commencé uniquement sur ce device en 2014 quand justement la majorité des prestataires technologiques et programmatiques étaient simplement positionnés sur le desktop. Donc, la fragmentation entre le web mobile et les applications a créé une opportunité sur ce marché. Et ensuite, petit à petit, je pense que les acteurs se sont très vite adaptés à ce nouveau paradigme. et l'enjeu maintenant des clients, c'est clairement de suivre le mobinode connecté entre ces devices et donc d'être capable en identifiant un utilisateur mobile de pouvoir le suivre en cross-device. Donc, ça permet notamment de maîtriser tous les points de contact avec son client, d'être capable de scénariser les messages entre les devices, notamment en DCO et surtout, d'être capable de respecter l'utilisateur pour avoir de meilleures performances sur les campagnes et éviter le gaspillage publicitaire. En complément et parmi ce que tu as dit, il y a un point qui me paraît essentiel, c'est que la data doit être live, l'audience doit être live. C'est un élément qui est pour moi fondamental. Tu citais l'exemple du travel, c'est un secteur avec lequel on travaille beaucoup. Quand on est une compagnie aérienne, on sait que la transformation, le cycle d'achat est très court. Si cette donnée, et on a tous été confrontés à ça également en tant qu'internaute, de se retrouver dans une situation où on va être ciblé, voire reciblé, alors que le billet d'avion, la location de voiture ou le séjour dans un hôtel a déjà été acheté depuis plusieurs semaines. Pour éviter ça, il faut que cette donnée soit live. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la plupart d'entre vous achetez des données, des informations qui sont, pour le coup, souvent périmées parce que cette donnée, on ne sait pas exactement comment elle est collectée, comment elle est traitée, comment elle est stockée et combien de temps surtout elle est stockée. Ce qui est essentiel, c'est de pouvoir développer une modélisation et utiliser cette modélisation à partir de données qui soient la plus fraîche possible de façon à pouvoir cibler quelqu'un qui va ou qui est en train d'acheter un billet d'avion avant qu'il fasse sa transaction. Et cet élément-là, il est essentiel et ça, c'est quelque chose que vous devez intégrer de comprendre d'où vient la donnée et comment elle est processée et est-ce qu'elle est réellement fraîche ou pas. Il y a plusieurs questions qui sont remontées sur le mur. Je vais les poser si vous voulez bien. Il y a quelqu'un qui demande si on peut travailler avec plusieurs trading desks en même temps. On va essayer de répondre à maire courte parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Il y a beaucoup de questions. Si vous avez une DMP, si vous pouvez distribuer plusieurs segments d'audience à différents trading desks, vous pouvez avoir du sens à faire ça. Après, il va falloir quand même, c'est un sujet qui justement est assez sensible, mais en tout cas, il ne faut pas distribuer la même audience à tous les trading desks. Si vous travaillez avec trois trading desks que vous leur donnez à tous accès à la même audience, ça va être quelque chose de la redondance, de l'achat, du surbid, etc. C'est quelque chose qu'il faut prendre un petit peu avec des pincettes. Franck, tu voulais... De manière courte. Oui, de façon très courte. On peut travailler avec plusieurs trading en même temps, évidemment en définissant des règles du jeu comme tu l'évoquais avant, comme tu viens de l'évoquer, mais pas trop en même temps non plus pour justement éviter tout ce que tu disais là, mais sur le principe, oui. Je pense qu'on peut travailler avec plusieurs trading desks, notamment parce que, comme vous l'avez compris, il y a plusieurs spécificités, notamment vis-à-vis de la donnée, et le fait que certains trading desks ne sont pas forcément des plateformes full stack, n'ont pas forcément de DMP pour processer cette donnée en temps réel et justement faire appel à une donnée qui est extrêmement fraîche pour l'activer. Par contre, il faut faire attention notamment pour tout ce qui concerne le retargeting, à bien exclure les audiences, à bien isoler les pools, pour ne pas justement avoir de redondance et ne pas matraquer l'internaute sur tous ses écrans. Et une autre question, quid des trading desks d'agence, qu'en pensez-vous ? Je les pose, je les pose là qu'elles arrivent. Comme vous le savez, le marché média, c'est un marché qui est largement polarisé autour des agences. La plupart des gros comptes travaillent avec des agences et Franck et moi-même travaillons majoritairement avec des agences et pour leurs clients via des agences. Le sujet, en fait, pour pouvoir travailler correctement en parallèle d'un trading desks d'agence, c'est systématiquement d'avoir une valeur ajoutée sur la technologie qu'on peut apporter aux clients. Et c'est le cas quand on développe de la technologie propriétaire ou alors qu'on a de l'inventaire spécifique ou de la data. Donc, les trading desks d'agence, ils ont un métier qui est très serviciel qui permet d'accompagner des clients, notamment sur plusieurs pays, de déployer des campagnes programmatiques à grande échelle. Nous, on vient en complément avec une donnée fraîche, exclusive et avec une équipe dédiée qui est peut-être parfois plus technique que les compétences qui sont apportées par les agences. Très bonne réponse, pareil. Est-ce qu'il faut être court ? C'est bon ? C'est bon, c'est bon. D'accord, ok, super. Donc, on va passer justement sur le benchmark, sur l'état du benchmark. Donc, ils prennent l'aspect pour l'instant d'une scorecard. Donc, comme vous l'avez répété au travers des différentes sessions, c'est vrai que le benchmark n'est pas encore complètement terminé. C'est très cher. C'est très complet, c'est très détaillé. C'est lié aussi aux spécificités du DSP. Voilà. Et donc, clairement, pour rebondir sur la question précédente, les agences se servent. Donc là, on est sur la partie self-service. Voilà, c'est mieux. Ok. Par contre, voilà. Donc, c'est costaud. Oui, bien sûr. Oui, oui. Ce sera évidemment sur le site benchmark. Voilà. Le tirage sur le tableau comparatif, c'est des graphes. Voilà, tableau comparatif, des graphes, et vous pouvez aussi choisir des features spécifiques pour avoir des visions un petit peu plus light. Vous pourrez faire ça. Ce qui se passe là, donc là, on est sur la partie scorecard des DSP en self-service. Donc, ce sont clairement les outils dont se servent les agences pour réaliser vos campagnes. Donc, c'est vrai que dans ce cas-là, les agences ne vont développer aucune techno supplémentaire sur ces outils. Ils vont piloter ces outils en fonction des KPIs que vous leur partagez et en fonction de leurs compétences. Voilà. Donc, c'est des compétences des équipes qui tradent les campagnes. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir au niveau de ces DSP-là ? Ce qui est important de voir, c'est des sociétés qui sont pour le marché assez anciennes, parce qu'elles ont toutes été fondées quasiment avant 2010, sauf pour le français Média Rhythmix, qui est lui beaucoup plus récent. Et ce qu'il est important de voir quand vous voulez commencer à faire votre choix, en termes de format disponible, tous ces DSP-là proposent les formats web, mobile et vidéo. Donc, là-dessus, il y a une grande hégémonie du marché. Par contre, sur les briques supplémentaires, je pense que c'est là où c'est important de vous pencher pour déjà shortlister pour être insurmurement des prestataires. Si vous avez déjà une DMP ou alors si vous êtes plus mature et que vous avez déjà peut-être un ADServeur et peut-être de la DCO, donc des bannières dynamiques, vous n'allez pas forcément être intéressé par le même DSP potentiellement. Parce que certains vont proposer justement l'ensemble des briques, à savoir la DCO, donc les bannières dynamiques, la DMP et potentiellement aussi l'ad-serving. Donc, ça dépend vraiment d'où vous partez. Donc, est-ce que vous avez besoin d'une solution complète ou est-ce que vous cherchez juste plus spécifiquement un DSP ? Après, il y a un point de vigilance à garder en tête par rapport à ce marché qui reste compliqué. C'est que certains acteurs comme Acnexus ou DoubleClick se positionnent sur la partie achat, donc DSP, mais aussi sur la partie vente, donc SSP. et donc, ils sont des deux côtés de la barrière. Ce qui, voilà, on l'a vu potentiellement dans le marché, peut poser des... pourrait, alors peut, on n'en sait rien, on n'est pas à leur place, mais peut ou pourrait poser des conflits d'intérêts. Et donc, je pense que c'est quelque chose à prendre en compte. Certains annonceurs nous disent qu'ils veulent justement des prestations, qu'ils attendent des technos qui sont spécialisés uniquement sur l'achat, justement. Et sinon, il y a un autre point de vigilance, également, c'est la partie connecteur. Donc, à quelle autre... En plus des ad-exchange, bien entendu, en plus des technologies d'ad-serving, mais au niveau Martech, à quel éditeur sont connectés ces différents DSP ? On sait que MediaMath a des connexions Martech qui sont très développées avec des gens comme Salesforce, comme Oracle, etc. Donc, c'est des... Comme IBM. Donc, ça peut être une force parce que vous êtes déjà équipé dans vos sociétés d'outils CRM, d'accord ? Quel que soit l'éditeur. Et donc, de vérifier ce point-là, est-ce que le DSP est connecté déjà en natif avec les outils dont vous servez au quotidien. Voilà. Donc, on a vraiment des... Si vous cherchez des acteurs qui sont très bien connectés avec la partie Martech et qui, en même temps, sont spécialisés côté achat, vous pouvez vous diriger vers des MediaMath, par exemple, ou des MediaRethmix, potentiellement. Voilà. Maintenant, donc, le scorecard, c'est ici, sur la partie, justement, TradingDesk. Donc là, on est vraiment sur des... Donc, sur la partie ManageService, dont Franck et Yanis ont beaucoup parlé. C'est-à-dire une passation clé en main de la data à apporter et du conseil. En termes de fonctionnalité, les features sont assez homogènes entre ces différents players. D'accord ? C'est-à-dire que la majorité d'entre eux apportent globalement de la verification, de la DCO, donc des bannières dynamiques, et aussi une DMP qui peut vous être utile pour, justement, organiser et trier la data. Après, chacun de ces TradingDesk a des spécificités. On va un peu retomber sur la techno. C'est-à-dire que certains ont développé leur propre techno. C'est le cas de Yanis et Franck. D'autres se servent de techno du marché. Et donc, dans ce cas-là, il n'y a pas forcément les mêmes stratégies. Il n'y a pas les mêmes savoir-faire derrière. Certains, comme Comcast, ont pris un angle très data. D'autres se reposent plus sur des algorithmes en temps réel pour optimiser les campagnes. C'est ce que vous voyez dans l'avant-dernière ligne. Donc, voilà. Donc, ça, c'est en fonction de vous, de type de prestataire que vous voulez avoir du niveau de connaissances et de conseils qu'il peut vous apporter. C'est vrai que des trading desks ont développé leur propre necdo. Et s'ils sont dans un mode ouvert, parce que certains ne sont pas tous dans un mode ouvert, notamment certains retargateurs, dans un mode de partage, vont pouvoir vous apporter beaucoup plus et vous réciper beaucoup plus de valeur et d'enseignement que d'autres prestataires qui n'auraient pas forcément développé leur techno. Voilà. Et pour finir, sur la partie mobile, on n'a pas encore le panorama complet, parce que, voilà, c'est par rapport aux répondants. Il faut bien comprendre que sur cette partie mobile, donc, on est sur du mobile first, principalement, et donc, c'est beaucoup de campagnes qui sont réalisées in-app. D'où, justement, la spécificité dans le cadre de Spence Mark par rapport à ces acteurs, parce que tout l'inventaire in-app est basé sur le device ID et pas sur les cookies. Donc, c'est un inventaire spécifique et c'est un mode de gestion des campagnes spécifiques. Peut-être que Yanis, tu veux rebondir par rapport à ça ? Oui, tout à fait. En fait, la principale difficulté à appréhender sur le mobile, c'est le fait que vous allez adresser un utilisateur, un même utilisateur, différemment, selon s'il est sur le web mobile ou sur les applications. Sur le web mobile, vous ciblez les gens avec des cookies ID. Sur les applications, vous les ciblez avec des device ID. Et c'est cette fragmentation, en fait, qui crée de la complexité. Ce dont on est sûr, aujourd'hui, c'est que c'est le mobinote qu'il faut suivre et pas l'internaute, notamment parce qu'en fait, le mobile, comme vous le savez, est utilisé à toute heure de la journée. Donc on est capable d'avoir accès à des signaux en temps réel toute la journée qui nous permettent de mieux qualifier l'utilisateur. Surtout, la grosse différence entre un device ID et un cookie, c'est que grosso modo, le device ID, qui est l'identifiant unique de votre téléphone, qui est un identifiant publicitaire, vous permet en fait d'avoir une durée de vie sur l'utilisateur qui est beaucoup plus importante qu'un cookie, qui est très souvent rafraîchi puisque votre device ID va a priori pas changer pendant toute la durée de vie de votre téléphone. Donc ça vous permet d'emmagasiner au fur et à mesure du temps beaucoup plus de données que quand vous partez d'un cookie pool. Oui, clairement. C'est un identifiant persistant. En moyenne, un consommateur en particulier va garder son smartphone entre 12, entre 18 et 36 mois même. Donc voilà, c'est vrai qu'on est sur une durée de vie assez longue. Donc je pense qu'on est un petit peu en retard. Donc on va conclure avec un petit peu des premières étapes des recommandations si justement vous voulez, en fonction sur ces problématiques DSP. Donc c'est vraiment important de bien évaluer ces besoins en fonction de vos budgets et de vos équipes dédiées. D'accord ? Notamment par rapport à la problématique d'internalisation ou d'avoir recours à un trading desk. Déjà, l'internalisation sous-entend d'avoir quand même des budgets assez significatifs à investir en display. Sinon, elle n'a aucun sens. C'est juste de la complicité en plus. Il faut savoir qu'internaliser un DSP, ce n'est pas une problématique court terme. Si vous avez besoin de résultats court terme, vous allez tous me dire oui, tout le monde a besoin de résultats court terme. Mais bon, après, il peut y avoir certaines marges de manœuvre. Mais en tout cas, si vous avez vraiment besoin d'un résultat court terme que vous pilotez au mois ou au trimestre, l'internalisation d'un DSP, il faut savoir que ça prend neuf mois minimum. Quand même. Enfin, voilà. Donc c'est un travail lourd, c'est un vrai projet et c'est complexe entre la partie technique et la partie humaine. La partie humaine entraînant des recrutements spécifiques pour faire fonctionner tout ça. Donc la partie juste en court ou moyen terme, c'est la marge de manœuvre que vous avez là-dessus est très importante. Un point à surveiller, c'est où est-ce que vous en êtes dans votre projet DMP aussi. C'est-à-dire que vous pouvez, je pense qu'il faut peut-être mieux faire passer le projet DMP avant un projet DSP ou alors il faut que votre tag management, donc ça peut être tag commander, GTM ou d'autres prestataires, soit vraiment implémenté avec des data layers très fins pour que vous puissiez pousser certains segments de data via vos tag managers directement dans un DSP. Ce qui peut potentiellement justement vous soulager, vous n'ayez pas forcément besoin d'une DMP, mais en tout cas, il faut que vous soyez capable de pousser des segments d'audience, que vous ayez un bon accès à la différence de votre site et potentiellement à votre audience first party aussi. Vos critères de performance principaux qui sont importants aussi à prendre en compte par rapport au DSP, par rapport au levier display programmatique et aussi votre marge de manœuvre sur votre modèle d'attribution. Est-ce que vous avez la marge de manœuvre de mettre en place et de tester des modèles d'attribution plus sophistiqués que le last click ? Dans ce cas-là, c'est vrai que vous allez pouvoir profiter pleinement des performances des trading DS et de l'achat programmatique en comprenant des logiques des modèles en U ou des modèles en W et puis des modèles beaucoup plus sophistiqués aussi, mais vraiment en prenant en compte un petit peu tout le chemin d'un internaute avant qu'il achète sur votre site ou avant qu'il visite votre site, ou alors est-ce que vous êtes contraint par exemple, comme ça arrive encore dans certaines sociétés, par votre management ou par votre DAF par exemple, à un modèle au last click par exemple ou au last click payant. C'est vrai que là, ça va vous contraindre au milieu des leviers et potentiellement ça peut étouffer les performances clairement de l'achat programmatique. Enfin voilà, donc c'est vraiment des choses à prendre en compte. Franck Yanis, si vous avez un petit mot de conclusion là-dessus. Alors juste par rapport à l'attribution et à ce que tu viens d'évoquer, c'est vrai que le click, au départ, est un KPI qui vient du search et qui fait sens effectivement sur les campagnes search. Par contre, dès lors que vous cherchez à aller identifier ou toucher de nouveaux prospects, de nouveaux clients, ils ne vont pas tous forcément cliquer mais ils vont en revanche être influencés par les campagnes ou les campagnes display qui vont leur être adressées. Donc ce qui est important, c'est de prendre en compte et de faire évoluer vos modèles d'attribution, de sortir de ce last click qui a tendance, comme disait Yanis, à booster ou en tous les cas à surpondérer les volumes de retargeting, ce qui n'est pas forcément très bon. Et donc, si vous voulez sortir finalement de cet engrenage et de ce cercle vicieux, il faut absolument intégrer du post view ou en tous les cas à faire évoluer vos modèles d'attribution. Oui, tout à fait. Je pense qu'en tout cas sur le programmatique, quand vous voulez évaluer la performance de vos campagnes, c'est assez important de prendre en compte l'incrément de valeur qu'apporte une bannière affichée à un internaute, véritablement affichée, parce que ce n'est pas parce qu'il y a un taux de clic de 5 pour 1000 sur les bannières que les gens ne sont pas intéressés par la publicité, ce qui est un point qui est quand même assez important. Et ensuite, je pense que c'est important de rester flexible sur les fenêtres d'attribution que vous considérez aussi. Il y a certains types de produits qui mettent beaucoup plus de temps à générer une conversion. Par exemple, quand vous devez remplir un formulaire ou faire un achat très engageant, c'est important de prendre une fenêtre d'attribution qui va être aussi beaucoup plus importante qu'une fenêtre de post-view 1, 2 ou 3 jours. Est-ce qu'il restera des questions ? Parce que là, on est à la fin de la fin. On a commencé plus tard, donc il ne faut pas hésiter sur les questions. Je te dois, par hasard. pour qu'on est au fond, donc je n'ai pas envie de brider la séance non plus, donc n'hésitez pas. Est-ce que vous avez des choses à rajouter au sein du panel ? Alors, peut-être les perspectives, je ne sais pas, on va peut-être enchaîner là-dessus. S'il y a des questions qui arrivent entre temps, allez-y, n'hésitez pas. On travaille beaucoup en ce moment et depuis quelques mois en fait, sur l'utilisation également des données search, des requêtes. J'ai eu l'occasion de rencontrer certains d'entre vous depuis hier et on a fait des démos live pour montrer justement à quel point c'est intéressant d'optimiser le ciblage à partir de requêtes search qui vont être faites par des internautes. Donc concrètement, un internaute qui va taper, par exemple, pour un assureur, j'ai cet exemple en tête, qui est intéressé à un moment, au moment de la rentrée scolaire, d'aller toucher des parents pour qu'ils souscrivent une assurance de rentrée scolaire, typiquement, on va pouvoir aller recibler et faire du lookalike de gens qui vont taper des requêtes search liées, par exemple, à une recherche de nounou, une recherche d'activité de rentrée pour les enfants, d'inscription au club de foot, d'achat de chaussures de foot, par exemple, je suis très, très focus sur le foot en ce moment, désolé, mais en tous les cas, voilà, c'est des données qu'on va utiliser pour optimiser le ciblage. Voilà, donc c'est typiquement les sujets sur lesquels on travaille actuellement dans une perspective de développement et qu'on propose évidemment à nos clients. Nous, il y a un mois, du coup, on a ouvert l'achat mobile, enfin le suivi du Mobinote au desktop, donc en se basant sur les 20 millions d'utilisateurs de ventes privées en France, donc leurs données loguées, pour être capables justement d'adresser des messages personnalisés au Mobinote. Et à la fin du Q2, on va lancer un produit qui va nous permettre en fait de mesurer la contribution de nos campagnes programmatiques au point de vente avec un SDK qu'on place dans des applications mobiles ou si les utilisateurs sont en opt-in donc ont accepté de se géolocaliser, on aura accès en fait à leur géolocalisation plusieurs centaines de fois par jour pour voir s'ils vont dans les magasins de nos clients. Donc là, c'est du drive to store et donc tu peux voir si un internaute qui a été exposé à une campagne sur son mobile s'est après rendu en magasin. On est là-dessus ? On va le voir, ouais. D'accord, ok. Ce qui est intéressant, ce qui est clair dans la tendance. D'accord. Voilà, il y a les résultats au sondage qui s'affichent. Les agences médias on l'accorde. Après c'est souvent opéré en minome quand même entre les agences et les annonceurs où les agences vont opérer également avec des trading desks donc on va traiter une partie des campagnes. Il y a quand même 25% d'internes donc là, en tout cas dans cette salle il y a plus d'internes que de recours au trading desks. Merci beaucoup. Merci à tous les trois.